Il y a parfois dans l'existence des secondes rares, des secondes dans lesquelles on se sent complètement en phase, en phase avec ce que l'on est profondément à l'intérieur de soi, en phase avec ce que l'autre ressent et surtout en phase avec ce que l'on souhaite devenir, des secondes suspendues dans l'éternité. Lors de ces moments suspendus, il n'y a pas besoin de mots, les regards suffisent à dire ce que l'on sait déjà, des instants dans lesquels rien d'autre ne comptent que son visage et son regard, qui lient à travers votre âme comme si rien n'était plus évident. Je n'ai ressenti cela qu'une fois dans ma vie, un dimanche 18 décembre 2016. Nous nous connaissions à peine quelques jours passés ensemble et pourtant, lorsque le pianiste a effleuré son instrument, lorsque les premières notes de musique ont jailli, nos sens ont vibré, ensemble. Nos regards se sont croisés et j'ai su que tu avais lu au plus profond de mon âme. Nos deux corps étaient proches mais nos sens étaient connectés l'un à l'autre. Nous vibrions à l'unisson. Chaque note de musique était le reflet du battement de nos cœurs et nous nous regardions comme si l'autre était le reflet de nous-mêmes. Deux âmes dans deux corps mais entremêlées. Un moment de grâce, divin, suspendu dans le temps. Sans même se parler, sans même se l'avouer et sans même s'en rendre compte, nous sommes tombés amoureux ce soir-là. Je n'ai pas de mots pour exprimer toute la force qui a jaillit de ce concert. Rien n'était prémédité, rien n'était attendu mais tout résonnait comme une évidence. Évidence que nous concrétisons aujourd'hui, ensemble et entourés de nos proches. J'éprouve pour toi un amour infini et une tendresse sans limite. C'est grâce à toi que j'ai découvert la simplicité de la vie, la beauté d'avoir des rêves et la douceur de la vie à deux. Je ne sais de quoi l'avenir sera fait mais tant que la vie me permettra chaque matin d'ouvrir à nouveau les yeux, je veux rythmer mes journées par ta présence, ton empreinte, ta voix, ton odeur et ton prénom. Je veux que l'on dessine ensemble des rêves à n'en plus finir et que l'on concrétise des projets par centaines. Mais surtout que l'on s'aime comme au premier jour, avec ardeur, sincérité, respect et fidélité. Mon amour, je te fais la promesse ce jour devant Dieu et devant tous nos proches de ne jamais cesser de croire en nous et de ne jamais cesser de t'aimer. Tu es un homme droit avec un cœur immense, un esprit taquin et une bonté d'âme à toute épreuve. Et je suis fière que nous nous soyons choisis pour mener ensemble cette jolie vie qui nous attend. Alors oui, je sais, je suis naïve, je t'affiche devant nos amis et nos familles et je suis peut-être un peu trop fleur bleue. Mais toutes ces émotions intenses qui parcourent mon être en un tiers de seconde à peine lorsque ton regard effleure le mien sont pour moi une évidence. Tu es ma lumière, mon équilibre et ma force et l'authenticité de notre amour est pour moi une certitude. Qu'importe les épreuves que la vie mettra sur notre chemin, nous avons vécu tellement d'instants de grâce que je sais que nous les affronterons tous les deux, unis et soudés. Et, dans cinquante ans j'espère, nous nous regarderons avec la même tendresse que celle de nos grands-parents. Ces couples dont l'amour est un modèle pour nous et qui nous inspirent chaque jour. L'amour dévouement, respect, affection et soutien indéfectible. Si je ne dois garder qu'un souvenir de notre vie entière, je veux que ce soit celui-ci. Toi, mon mari, à mes côtés, les larmes aux yeux mes rayonnons d'amour, entourés de nos proches les plus chers. Je t'aime, sincèrement, intensément, du plus profond de mon cœur et de mon âme, comme au premier jour, mille fois plus fort.